Bonjour, je m'appelle Patricia Essang, je suis une artiste chanteuse, entrepreneur culturel, et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. C'est un conte de Birago Diop qui s'intitule « L'os de Morlam ». Il était une fois un homme appelé Morlam. Il avait un confrère, plus que frère, Moussa, qui l'aimait très bien. Un jour, Morlam cuisait un os de bœuf battu quand, plus que son frère, lui rendit visite. Selon la tradition, il doit partager le menu avec son hôte. Or, il n'aimait prendre que de l'os, surtout l'os de la cuisse. L'os sera ramolli. Pour cela, il fit le mort. Il se rédit sur son lit et demanda à sa femme d'annoncer sa mort à la population. La femme lui obéit. Tandis que les gens se rassemblaient, son épouse alla le voir et dit « Morlam, lève-toi ! Ils sont prêts à t'interrer au ! » « Où est l'os ? » murmura le faux mort. « Dans la marmite au feu ! » répondit sa femme. « C'est-il ramolli ? » « Oui, il est ramolli. » « Et Moussa, il est là ? » La population fut présente et on invita ceux qui se sont chargés de laver les morts de commencer leur travail. La femme revint vers son mari et reprit « Lève-toi, amor ! » « Où est l'os ? » demanda-t-il. « Dans la marmite au feu ! » « Et Moussa, il est toujours là ? » « Ils veulent te laver ! » « Oui, qu'ils me lavent ! » On le lava et il resta sur la natte dans le linceul blanc. Ensuite, on le mit dans le cercueil et l'enterra enfin. Son épouse s'approcha du chef fossoyeur et lui demanda de lui permettre de dire une dernière prière à son mari afin que celui-ci soit accepté dans le royaume de Dieu. Le chef fossoyeur accepta sa proposition. Elle alla voir son homme en sanglot et dit « Mort, lève-toi ! » « Il veut te mettre dans le cercueil et t'enterrer. Lève-toi ! » « Où est l'os ? » « Dans la marmite au feu ! » « C'est-il ramolli ? » « Oui, il est ramolli ! » « Et Moussa, il est toujours là ? » « Oui ! » « Comme mettre dans le linceul blanc. » « Comme mettre dans le cercueil et commentaire ? » La femme se retourna en larmes. Le chef fossoyeur le mit dans le linceul blanc, puis dans le cercueil. On entonna des chansons funéraires et le cortège démarra pour le cimetière. À peine la population commença-t-elle à obéir à cet ordre que la femme demanda la même permission de prière au chef fossoyeur qui accepta. Elle alla dans le trou, se baissa et dit à son mari « Les yeux pleins de larmes ! » « Mort ! Lève-toi ! » « Où est l'os ? » S'enquitte-t-il à travers le linceul et le cercueil. « Dans la marmite au feu ! » « C'est-il ramolli ? » « Oui, il s'est ramolli. » « Et Moussa, il est toujours là ? » « Oui, il jette déjà les premières poignées de sable sur ton cercueil. » « Ils vont t'enterrer vivant, mort-lame. Ils vont t'enterrer vivant. » « Qu'ils m'enterrent ? » La femme sortit et l'encombla la fosse de sable. Tous retournèrent à la maison. Le chef de famille de mort-lame appela Moussa et lui dit « Tu as été pendant longtemps le confrère de mort-lame, son plus que frère, raison pour laquelle, à la fin du veuvage de sa femme, tu la prendras pour épouse. Elle ne commencera à vivre dans d'autres mains que dans les tiennes. Je te la remets, garde-la bien. » Ainsi, Moussa hérita la femme de son ami, mort pour avarice. Maintenant, il dit à la femme « Où est l'os ? » « Dans la marmite au feu. » « S'est-il ramolli ? » « Oui, il s'est ramolli. » « Amène-le pour qu'on le mange. » La femme l'amena à Moussa et ensemble, ils le mangèrent. Mort-lame s'est laissé enterrer, vivant, pour n'avoir pas voulu partager un simple os avec son confrère Moussa. À sa mort, Moussa a pris sa femme et ensemble, ceux-ci ont mangé le menu. De toute évidence, l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Mort-lame, en voulant gagner l'os, a perdu. Et l'os, et sa femme, et la vie. Gardons-nous donc de l'avarice et nous vivrons heureux. À très bientôt.